salut à tous comment allez vous on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci on va essayer de régler ensemble pour la première fois votre moulin casting vous me l'avez demandé là ça va être la version débutant l'objectif c'est de pouvoir régler son moulinet d'une façon adéquate pour pouvoir lancer comme il faut on se retrouve directement sur la gopro ce sera beaucoup plus parlant allez dans un premier temps on va venir caler un poids c'est à dire un leurre généralement donc moi c'est une 5 25 donc ça ça fait 7 g c'est parfait donc là j'ai fait aucun réglage sur le moulinet d'accord donc le premier réglage à faire ça va être le frein donc cette petite étoile que vous avez là c'est tout simplement le frein de combat d'accord donc vous allez le régler donc là vous voyez plus j'avance dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre plus je serre mon frein plus je desserre et forcément plus je desserre le frein là on va le serrer ça m'a l'air pas mal là on va rajouter un petit peu de degrés voilà donc ça on a dit c'est le frein de combat ensuite là vous avez le frein de friction le frein de friction c'est quoi c'est tout simplement le fait d'avoir un frein qui permet de de limiter la sortie de la bobine du fil je m'explique donc là quand vous allez ouvrir la gâchette votre fil va descendre alors moi je vous conseille de serrer au max voilà donc vers vous et là vous pouvez voir que le leurre ne descend pas pour qu'il descende et pour qu'il soit bien réglé vous devez diminuer au fur et à mesure jusqu'à ce que vous allez trouver la façon de vider et de faire descendre votre leurre le plus doucement possible voir comme ceci donc vous avez vu le leurre il descend vraiment doucement donc ça c'est un premier réglage c'est un pré réglage on va dire certains moulinettes sont aussi équipés d'un autre réglage juste ici là ça va être aussi ça va concerner aussi tout ce qui est vidage de la bobine et au lancé donc là on va le mettre au max et au fur et à mesure on va le réduire pour pouvoir avoir quelque chose de plus fluide alors là on va faire un premier lancé on va tester j'ouvre ma gâchette et je fais avancer donc là j'ai pas tenu ma bobine normalement quand on quand on pêche en casting on doit tenir la bobine quand ça touche l'eau vous avez vu là le fil ne s'est pas détendu c'est à dire que je suis plutôt bien réglé on va ramener voilà donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut quand même diminuer un petit peu ce côté là on va baisser de trois crans d'accord et on va essayer de relancer sans tenir d'accord donc là vous avez vu il ya un fil ça s'est enroulé autour de la bobine c'est à dire que il est bien réglé mais il va falloir faire attention quand vous le lancez c'est à dire que nous falloir mettre le pouce sur la bobine pour éviter que le fil s'en aille ce qu'il faut savoir c'est plus vous allez mettre un point important plus il faudra serrer le frein de friction d'accord c'est logique et plus vous allez mettre un point inférieur moins il faudra régler le frein c'est de la logique d'accord voilà donc ça c'est bien réglé alors ça dépend des moulinets certains moulinets sont plus précis que d'autres ici c'est le mgg extrême donc effectivement c'est un moulinet qui est très précis au niveau du réglage mais mais je pense que vous aussi vous allez pouvoir vous allez pouvoir régler ce qu'il faut et essayer de lancer au mieux votre moulinet casting c'est très simple et ça permet d'être beaucoup plus précis voilà ça y est vous savez maintenant régler votre moulinet casting vous allez pouvoir pêcher convenablement pour ceux qui sont intéressés par un tuto plus expérimenté dites le moi dans les commentaires je me ferais un plaisir d'essayer de vous faire un tuto avec tout ce qui comprend le principe des maslots merci à vous d'avoir regardé n'hésitez pas à liker commenter partager on se retrouve très bientôt merci beaucoup et bonne pêche merci